Mon père m'ordonne de porter une amulette contre le mal et s'autoriser. Et lorsqu'on parle des amulettes, bien évidemment on parle des mains de Fatma, on parle aussi de tout ce qui s'accroche autour de la taille, on parle aussi de ce qui est accroché dans la maison, dans les voitures. Et il faut savoir que les amulettes, leurs sentants se découpent en trois catégories. La première catégorie d'amulettes, il y a les personnes qui portent ou qui accrochent les amulettes pour décorer. Et cette première catégorie-là est interdite. Et la preuve de cela, comme c'est venu dans le hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit Donc il nous dit ici, alayhi salatu wa salam, celui qui ressemble ou qui imite un peuple en fait certes parties. La deuxième catégorie, celui qui va accrocher une amulette et qui va prendre cette amulette comme une cause pour qu'Allah le préserve contre toutes sortes de maux. Alors celui qui va faire ça avec cette croyance, on dira de lui qu'il a commis de l'association mineure. Et la troisième catégorie est la plus dangereuse. Celui qui va accrocher cette amulette et qui va avoir comme croyance que cette amulette le protège. Alors lui, il sera tombé dans l'association majeure. Il faut savoir que cette association-là fait sortir de l'islam. C'est l'islam.